Salut les lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet des plus sérieux que tout book addict a au moins rencontré une fois dans sa vie, c'est-à-dire ne plus avoir de place dans sa bibliothèque. Et oui, je sens, je le sais, vous êtes déjà en train de frissonner rien qu'à l'idée de ne plus avoir aucune place pour ranger vos petits bébés, vos petits livres dans votre bibliothèque. Eh bien, sachez que ce problème vient de m'arriver il y a peu de temps. Je n'avais plus aucune place pour ranger mes livres chez moi, dans ma bibliothèque, dans mes placards, sous mon lit, sous ma taf, dans les toilettes. Et plus rien. Du coup, j'ai pris 5 minutes et je me suis demandé si j'avais vraiment envie de revendre mes livres cette fois-ci. C'est vrai, on ne va pas se le nier, c'est quand même hyper pratique de revendre ses livres pour en racheter derrière, d'avoir ce circuit acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Mais cette fois, j'avais envie de sortir de ce circuit qui était trop personnel à mon avis. J'ai vraiment conscience que la culture est quelque chose d'assez difficile d'accès pour énormément de monde. Donc cette fois, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre de mes livres. Du coup, je vous ai demandé sur Twitter, enfin autour de moi, qu'est-ce que je pouvais faire de ces livres dont je ne voulais plus particulièrement, que je pouvais enlever de mes étagères pour faire de la place. Et vous avez été très très nombreux à me donner plein d'idées alternatives. C'est d'ailleurs pourquoi je vous fais cette vidéo. Je vais donc vous présenter les 5 idées alternatives pour faire quelque chose de super sympa avec les livres dont vous ne voulez plus. C'est parti ! Le book crossing, c'est quelque chose que j'ai découvert sur Twitter, enfin je dis ça, mais je connaissais le principe, mais je ne savais pas vraiment que ça s'appelait le book crossing. L'idée du book crossing, c'est de faire voyager vos livres. Vous les déposez tout simplement à un endroit, alors où vous voulez, à votre arrêt du bus, je ne sais même pas où vous voulez, vraiment, partout, partout, partout. Et quelqu'un en fait va le ramasser pour le lire, puis va le redéposer à un autre endroit pour que quelqu'un d'autre le relise. C'est un peu comme si votre livre allait voler de ses propres petites pages. Vous pouvez faire du book crossing de deux façons. La première, la plus simple, en prenant votre livre et en lui rendant sa liberté. C'est, pars petit livre, prends ton envol, va vivre de nouvelles aventures, au loin, sans moi. Non ! Ne te retourne pas ! Vous l'aurez donc compris, pour faire du book crossing, finalement vous n'avez besoin de personne, juste de votre livre et de vous. Vous pouvez aussi faire du book crossing en vous inscrivant sur le site bookcrossing.com. C'est un peu le site officiel du book crossing. En plus, il est traduit en français, donc allez-y pour tout comprendre. C'est une mine d'or. Ça vous permet par exemple d'imprimer des étiquettes que vous allez pouvoir coller dans votre livre. Et ça sera le code barre de suivi pour savoir où est-ce que votre livre voyage. Et du coup, inversement, c'est logique. Ça vous permet de savoir, si vous trouvez un livre, comme par hasard, je ne sais pas, au pied de votre porte, de savoir d'où il vient et depuis combien de temps il voyage. Le site, oui, le site propose plein d'autres fonctionnalités comme une map interactive qui vous donne toutes les zones où vous pouvez trouver des livres si vous voulez être un chasseur de livres. Il y a aussi vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc allez-y, ça sera plus simple que je vous fasse une liste parce que de toute façon, je vais en oublier la moitié, comme d'habitude. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée du bookcrossing. Cette idée qu'en fait, le monde est une sorte de bibliothèque vivante où on peut trouver un livre partout, le ramasser, le déposer. Je trouve ça hyper sympa. Le problème, et je pense que c'est le problème le plus énorme, le plus gros du bookcrossing, c'est qu'il faut que les personnes en face, en face, tout autour de nous, jouent le jeu. Et je ne suis pas sûre que ça soit vraiment le cas en France. Après, j'ai peut-être une mauvaise opinion, excusez-moi si c'est le cas. Mais j'ai tendance à me dire que voilà, les gens vont peut-être trouver le livre et le garder pour eux. Moi, je pense que je vais essayer très prochainement de déposer un livre. Alors, je pensais le faire pendant un événement culturel. Je ne sais pas trop lequel. Je pensais Montreuil, mais je me dis que c'est peut-être un peu loin, que je vais peut-être vouloir faire ça avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Peut-être Montreuil ou peut-être avant, peut-être les deux. Je vous dirai si ça vous intéresse de récupérer mon livre. Après tout, si vous êtes dans le coin, autant être sûre que ça commence bien pour mon livre. C'est finalement la solution qui est pour moi la plus logique, qui avait envie de faire profiter mes livres. Il existe vraiment de super, super nombreuses structures qui seraient très, très heureuses de récupérer vos livres pour en faire profiter des personnes qui en ont besoin. Alors que ce soit pour lutter contre l'illettrisme, la pauvreté, pour des personnes qui sont en situation délicate et qui ont besoin de soutien. Il y a vraiment énormément de causes à soutenir grâce à la lecture, à la littérature, grâce aux livres. Je vous jure, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire juste en donnant un livre. Alors vous pouvez vous rapprocher, je ne sais pas, il y en a tellement de bibliothèques sans frontières. Vous pouvez aller voir la Croix-Rouge, vous pouvez aussi aller voir les hôpitaux près de chez vous. Je sais qu'à l'hôpital où travaille mon copain, qui est tout simplement l'hôpital du Crème-Limbicêtre, donc à la PHP, c'est une association externe qui gère tous les livres qu'on va donner aux patients. Donc appelez l'hôpital, ils vous donneront les coordonnées et ça va vraiment, vraiment les aider. Je vous jure, c'est hyper important. Vous pouvez aussi aller voir vos bibliothèques municipales, vous avez aussi la possibilité, c'est marrant. On a souvent tendance à oublier les choses les plus simples en fait à faire. C'est tout simplement d'aller donner un livre à un SDF, c'est hyper important. C'est ce genre de petites attentions qui font vraiment plaisir à des gens qui ont des problèmes et qui du coup se sentent considérés comme n'importe quelle personne. Donc moi je me souviens que je l'avais fait et sincèrement je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas refait. Quand j'y ai repensé, je me suis dit c'est trop bête, c'est trop trop bête. Il faut absolument qu'on le fasse plus souvent. Si vous ne savez pas trop vers qui vous dirigez, je vous conseille vraiment d'aller sur le site recyclivre.com. C'est un site en fait qui va récupérer vos livres et qui va s'occuper de les revendre. Et avec l'argent récupéré, vont soutenir des programmes d'éducation dans les régions du monde qui en ont besoin. N'hésitez pas encore une fois à aller visiter leur site et avoir plus d'informations. Ils recherchent aussi souvent des bénévoles pour les aider à récupérer des livres. Donc si vous avez du talent, si vous avez du livre, voilà recyclivre.com Bon, je ne vais pas vous le cacher, le troc, ce n'est pas franchement la meilleure idée pour faire de la place chez soi. Puisqu'au final, on enlève des livres pour en récupérer. Donc ça revient un peu à faire zéro place. Sauf si vous vendez 10 livres pour en récupérer un. Alors là, effectivement, c'est du sacré troc. Je vous dirais même, c'est de l'arnaque. Donc bon, moi, non, ce n'est pas la meilleure idée du monde pour moi. En tout cas, si vous, l'idée de faire du troc, parce que bon, vous avez encore trouvé un tout petit peu de place sous votre lit. Vous intéressez, vous avez beaucoup de sites. Et là, pour le coup, je n'en connais aucun. Alors, vous avez Poche Troc, vous avez Biblio Troc, vous avez Troc Zone. Je vous jure, il en existe vraiment, vraiment beaucoup. Et comme je vous dis, je ne les ai jamais testés. Par contre, souvent, l'idée de ces sites, c'est que vous mettez à disposition des livres en troc. Et du coup, vous gagnez des points. Et ces points vont vous permettre d'acheter d'autres livres en troc. Donc finalement, quand je vous dis que vous pouvez échanger 10 livres contraints, c'est ça, à mon avis, c'est clairement possible avec ce genre de site. Donc voilà, si vous connaissez, dites-en moi plus, car moi, je n'en connais rien du tout. Et j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu la arnaque. Alors, le mix ultime, mais qu'est-ce que c'est que ce titre de ouf ? Eh bien, le mix ultime, c'est si vous hésitez tout simplement entre donner, échanger ou troquer. Vous ne savez pas, vous êtes indécis. Eh bien, il faut tout simplement télécharger l'application qui s'appelle BooksUp. Et je vais vous la montrer en direct, sauf que je n'ai pas mon téléphone dans ma poche. Je vais le chercher, je reviens. Ne bougez pas ! Me revoilà avec mon super téléphone. Je vais donc vous faire une petite démonstration de BooksUp. Alors... Je vais me mettre sur le côté parce que je vais vous faire apparaître mon écran. Excusez-moi, du coup, je vais regarder mon téléphone. Je ne vais plus trop regarder la caméra. Donc, BooksUp, je viens de m'y inscrire. Donc, je n'ai pas un gros gros retour de témoignage à vous faire. C'est une sorte de réseau social littéraire. Vous allez pouvoir trouver des gens à proximité qui sont inscrits et qui ont enregistré votre bibliothèque. Tiens, voilà. Par exemple, moi, j'aime bien ce livre. Donc, je vais aller le sélectionner. Hop ! Et je lui envoie tout simplement un message pour faire plus connaissance. Je ne sais plus si il y a affinité. Enfin, non, 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 non. Ça ne sert pas du tout à ça. Ça boucle ça. Je vais donc lui envoyer un message pour lui demander s'il veut me le donner. Si cet homme est généreux ou s'il veut me le prêter contre un livre. Évidemment, ou me l'échanger contre un livre. On est sur un réseau social littéraire. Ne l'oubliez pas. Ça porte très vite à confusion. Céline, arrête ! Bon, moi, par exemple, sur mon profil... Ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Moi, sur mon profil, j'ai déjà enregistré des livres que j'ai mis à disposition. Évidemment, c'est super simple. Là, vous voyez, vous avez un scanner à code barre. Alors, hop, il suffit de cliquer et hop, ça la met directement dans votre bibliothèque. Je n'ai pas encore eu de retour. Personne n'a eu de coup de foudre pour ma bibliothèque. Donc, voilà. J'ai... Tant pis, tant pis. Bon, allez. Je ne vais pas vous faire une vidéo tuto plus longtemps. En tout cas, je la trouve hyper sympa, cette application. En plus, c'est 100% français. J'ai juste pour le moment pas eu de retour. Donc, je ne sais pas trop si c'est efficace. Si quelqu'un est inscrit, si quelqu'un le connaît, si vous avez déjà participé grâce à cette application. J'attends le retour parce que moi, pour le moment, nada. On passe donc à la dernière idée. Avant que je fonde, je vous jure... J'avais jamais cru que ça servait à quelque chose de faire ça. Je me moquais toujours des filles qui le aiment. En fait, ça fait vraiment du vent. Donc, la dernière idée, c'est le do-it-yourself. C'est-à-dire que vous aimez tellement vos livres que vous ne voulez pas vous en séparer. Eh bien, en préparant cette vidéo, j'ai vu trop de choses sympas à faire sur Pinterest avec vos bouquins. J'ai vu... Je me décale par ici, comme ça. Je peux vous montrer. Voilà. J'ai vu des tables de chevet, j'ai vu des étagères, j'ai vu des lampes, des boîtes de rangement. J'ai vu des tableaux, j'ai même vu des sapins de Noël. J'ai vu trop de choses. Il y a trop de choses à faire avec des bouquins. Je vous jure, c'est impressionnant. En tout cas, Pinterest, c'est le mal parce que j'y suis restée toute la nuit pour vous trouver quelques petites idées sympas. Et j'en ai trouvé une. Un. Non, mais... Une tuerie intergalactique, c'est le livre Peau de fleurs. Ça vient de chez Growing Books. C'est australien. Et non, mais mon Dieu, regardez-moi ça. Là, voilà, je vous mets la vidéo. Je veux, moi aussi, faire pousser des livres. Regardez-moi ça, sérieux. C'est une tuerie. Ça a l'air trop simple à faire. Malheureusement, j'ai l'impression que ça a fermé. Ça n'existe plus. Il n'est plus possible de commander les kits pour le faire. En tout cas, vous avez le lien sur la vidéo si vous voulez l'avoir un entier parce que je ne vais pas tout vous mettre. Mais ça donne clairement envie de comprendre comment ils ont fait pour imperméabiliser le bouquin, pour pouvoir faire ses propres peaux de fleurs. Je trouve vraiment l'idée top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné tout plein de bonnes idées pour ne pas désespérer face au manque de place de vos étagères. J'espère vraiment avoir fait cette bonne action aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous donne un rendez-vous à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501